La semaine de l'intégration s'est déroulée au Havre durant la semaine du 16 au 20 octobre 2023. Récif et Faudenot, partenaires sur l'agglomération avraise dans les domaines linguistiques et de l'insertion professionnelle, se sont mobilisés pour organiser des animations répondant à cet événement. Des ateliers axés sur la mobilité, la santé, l'emploi, la formation, la culture et le sport ont été donc proposés. Nos apprenants ont participé à ces ateliers et ont saisi les opportunités pour découvrir les moyens à disposition pour pouvoir passer son code, réparer sa voiture ou découvrir un métier ou encore déposer son CV. Les apprenants des dispositifs Hashtag Avenir et Savoir Essentiel ont témoigné de leur parcours d'intégration au travers d'un spectacle qu'ils ont eux-mêmes mis en scène à l'Atrium. Pour clôturer cette semaine, les apprenants des groupes OFI et Savoir Essentiel ont fait preuve de leur performance sportive en participant à plusieurs activités comme le badminton, le tir à lac ou encore le volleyball. Merci aux acteurs locaux et partenaires qui se sont impliqués durant cette semaine. Merci à Récif et Faudeno pour l'organisation de cet événement. Merci aux formateurs pour leur investissement. Et surtout, merci aux apprenants pour leur enthousiasme et leur bonne humeur. Merci à M. Le Gilles, qu'est né Hervé, sous-préfet du Havre, et à Mme Agnès Carrel, députée de la Seine-Maritime, de s'être déplacée pour cet événement. Mme la députée nous a d'ailleurs laissé un petit message. Alors, semaine d'intégration, pour moi, qui est très importante, surtout quand elle se fait par le biais de la culture et particulièrement aujourd'hui du sport, on voit déjà, un, les sourires de chacun. Et je pense qu'effectivement, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'à partir du moment où il y a cet échange, il est corporel, il est visuel, il se fait par le sourire, par de l'empathie aussi. Et je pense qu'à partir de là, on a compris que tous ces gens pouvaient avoir eu un parcours difficile, mais sauront aboutir à quelque chose qui va leur revenir et revenir aussi à leur famille. Je pense qu'ils ont tous parfois des parcours compliqués. Et par le biais de ce sport, aujourd'hui, je pense qu'ils acquièrent énormément de compétences, des compétences sociales, celles dont on parle beaucoup et dont on a surtout souvent besoin, particulièrement pour même trouver du travail. Je suis ravie de voir ce travail d'intégration avec des sportifs et surtout des sourires.